Aubert, vous êtes leader les Gunners d'Arsenal, si vous gagnez vos 7 matchs, vous irez sauver le trophée ? De toute façon, il n'y a pas le choix, j'ai envie de dire, même pour les 3 équipes, c'est-à-dire que pour n'importe laquelle, pour être champion, il faut gagner les 7 qu'il reste. Alors aujourd'hui, c'est Arsenal qui est en haut, à la différence de but. On a vu hier un peu le calendrier, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est City qui a le plus facile. Mais dans la course au titre pour les 3, il y a un arbitre. Et ce n'est pas le grand ami d'Arsenal, puisque c'est Tottenham. Donc, on va voir comment ça va se passer. Il y a la Ligue des Champions aussi, la gestion. Il va jouer le Real deux fois. Évidemment, match allé dès mardi, Arsenal va jouer le Bayern. Liverpool ne joue que, entre guillemets, la Ligue Europa, même si c'est une compétition que les Reds vont désormais. Oui, mais la gestion du côté de Mikel Arteta, on la connaît, la priorité, c'est la Première Ligue. Après, ce qui se passe en Ligue des Champions, c'est un vrai bonus, ça fait du bien. C'est une bouffée d'oxygène, justement, par rapport à toutes ces années manquées pour les Gunners. Mais disons que, je le répète, la priorité, c'est d'aller chercher le titre. On va prendre notre temps. Il est 18h30, Touron. On a un gros quart d'heure pour débriefer cette rencontre. 18h50, un documentaire. Barcelone, la reconstruction, comment le Barça se reconstruit cette saison. Et se retrouve en quarte finale de Ligue des Champions à quelques jours de défier le PSG. À 19h10, le Canal Football Club. Pour parler Première Ligue, pour parler foot européen et pour parler, bien sûr, de la semaine formidable de Ligue des Champions qui nous attend. On retrace le fil de ce match. Une première période qui était totalement maîtrisée par les restes de Liverpool. Qui ne menait que 1-0 malgré une domination sans partage. Il y avait 15 tirs à 0. Ils avaient réussi à faire la différence sur un coup de pied arrêté. C'est aussi le problème d'être un jeune dans une équipe où les cadres ne sont pas performants. Et où il n'y a personne pour placer les jeunes pour leur dire comment il faut faire. Rester attentif par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Pour revenir à ça, Robert, vous dites qu'il doit rester derrière lui pour voir les déplacements. Il doit avoir Diaz dans sa ligne de lumière. Pour un certain moment où il est derrière lui, c'est compliqué. Tu défendais sur les corners ? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Non, c'était bien parce que moi, je t'entends. Je t'écoute. Je t'écoute en train de me parler. Il faut être devant parce que toi, tu défendais. Non, non, moi j'étais à l'ancienne, moi j'étais au poteau. Non, mais je n'avais pas de marquage. Il ne se trouve pas de la gueule du monde, lui. Non, mais je donne des conseils aux petits. Mais c'est vrai, il est mal positionné. Il doit être derrière. Ou alors, on va se mettre au poteau. Ou alors, il va au poteau. Moi, je n'étais pas bon de la tête, donc j'allais au poteau. Non, mais tu sais, si tu as l'âme du défenseur, tu sais que tu as l'habitude en fait. Quand tu n'as pas l'habitude, lui, tu vois qu'il n'a pas l'habitude. Tu vois, avec le ballon, il n'est pas embêté. Oui, à ce moment-là... Ils ont corrigé parce que les corners qui ont suivi, il n'était plus au marquage. Donc, ils ont rectifié parce que tu sens et tu sais que, regarde, tu le vois, il ne sait pas ce qui se passe. Ah oui, il est perdu, complet. Mais bon, il va se rattraper. Il va se rattraper, ça c'est clair. Mais de quelle manière ? On va en reparler. United était perdu, clairement, pendant plus d'une mi-temps. On n'avait pas encore tiré au but. Jusqu'à un autre coup du sort, une autre erreur d'un jeune joueur, c'est Jarrell Kwanzaak. Et c'est fou l'aspect psychologique. On verra le but de Mainou dans quelques instants. Mais ce match, il va basculer alors qu'il n'y a rien. Jusqu'à... Pendant 50 minutes et cette erreur de Kwanzaak, ce but formidable de Bruno, il va faire basculer la... Oui, il y a le but de Fernand Rennes. Pour moi, où ça bascule, c'est quand Nunez, il a la balle du 2-0 et il doit la mettre en retrait. Ah oui, oulala. Pour moi, c'est le tournant. Pourquoi 2-0, c'est terminé, ne revienne plus ? Oui, c'est vrai. Juste avant ce but-là, il ne la met pas, derrière, il y a le talent de Fernandez et après, on a vu une équipe de Liverpool à l'image de son entraîneur. Ce n'est plus le même. Je ne sais pas si on va... On verra ça après le deuxième but. On essaiera de comparer la réaction de Jurgen Klopp. Et c'est vrai qu'après le premier but de Bruno Fernandez, United va commencer à pousser. Il y aura un premier corner, il y aura une première incursion devant les buts de Keller. Et il y aura donc, quelques instants plus tard, cette transition. On va s'arrêter deux minutes, Tom, sur Kobe, mais nous, les abonnés, les téléspectateurs qui regardent un petit peu moins la Première Ligue, peut-être le découvrent aujourd'hui. C'est un joueur qui a explosé depuis quelques semaines. Ce n'est pas loin d'être le meilleur joueur de Manchester United cette saison, alors que c'est un gamin de même pas 20 ans. Il est devenu international anglais. C'est un futur et c'est même déjà... Il a 18 ans, 2005. Oui. C'est un futur très, très grand, a priori, Tom. Oui, depuis la stage d'avant-saison l'été dernier, les Sporteurs United l'ont vu faire ses premiers pas en équipe première. Et déjà, il y avait eu un peu d'excitation par rapport à ce joueur qui a des caractéristiques qu'on n'en soucie pas forcément avec les milieux de terrain axiaux anglais. Ce côté technique, cette finesse technique, cette habilité à dribbler ses adversaires. Il a eu quelques blessures en début de saison, donc on n'a pas trop vu. Mais depuis qu'il est en équipe première, il ne bouge pas. Il a déjà marqué un but exceptionnel face aux Wolves pour donner la victoire à son équipe. Il est maintenant un joueur international aussi. Et on commence à se demander si le meilleur milieu de terrain pour l'équipe d'Angleterre, Bruno Le Roux, ne va pas être lui, Edwin Bellingham et Declan Reiser. C'est une vraie pépite, Robert, cette technique de frappe. Il a aussi... Après, le mental, il n'y a pas que la technique. Parce que d'abord, n'oublions pas que c'est à cause de lui qu'il a eu le premier but. Et il ne sort pas du match. C'est vrai. C'est important. Il y a beaucoup de joueurs. Quinsa, on l'a vu plus en difficulté après son erreur. Là, derrière, il revient. C'est ça qui est bien avec les jeunes. C'est l'insouciance. Exactement, l'insouciance. C'est l'insouciance. Et en fait, il y a une nouvelle génération où j'ai l'impression que même s'ils font une erreur, ils n'ont pas peur de ce qui va se passer après. Ils se vitent. Enfin, vite, ils remettent la connexion en marche. Et la preuve, c'est ce but. Et après, je vous comprends la réaction de Klopp. Parce que quand on analyse le but, le contrôle est mauvais. Non, mais c'est vrai. Son contrôle n'est pas bon. Parce que le ballon rebondit. C'est vrai qu'il a la place. Il a tort de se retourner. Il laisse le temps à ce que le ballon revienne tranquillement. Et là, il n'y a personne qui sort sur lui. Et ce qui fait qu'il peut enchaîner et l'enrouler. Et magnifique. Et après, je comprends. Je ne sais pas si on va le voir, mais Klopp était furieux après ce but-là. On a compilé les deux réactions d'Urgan Klopp. Elles vous ont interpellé, Olivier. Il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux buts. Moi, j'aime beaucoup le but et l'erreur de Kwanzaa et après le deuxième but. J'aime la première réaction parce qu'il lui dit que ce n'est pas grave. Je pense qu'il lui dit que ce n'est pas grave. Il n'y a qu'un partout. Il rigole. Et ça, c'est le deuxième. Et après, pendant un quart d'heure, on l'a perdu. Vous montez. Parce que là, il se dit dans son esprit qu'il est en train de perdre le titre. À ce moment-là, il y a 2-1. Et là, il se dit, c'est un petit peu chaud pour moi. C'est une équipe. Et c'est un entraîneur, l'Urgan Klopp, qui a l'habitude de vivre ces moments-là. Alors oui, c'est un match particulier. Mais c'est vrai que sur ce match qui bascule tellement vite que même pour eux, même pour cet entraîneur ultra expérimenté, même pour cette équipe qui a tout le plus ou connu... À l'instant T, ça y est. Ça rend fou, le foot, en fait. Et on se rend compte, à travers de l'entraîneur, la première, je vous l'ai dit, j'adore Klopp. Il a fait une erreur. Il lui dit, ouais, ce n'est pas grave. Reste dans ton match. Pourquoi il n'y a qu'un partout ? Quand il y a le deuxième, il se dit, là, on est en train de perdre le titre. Ils ont eu le mérite, quand même, de ne pas perdre ce match, les Reds de Liverpool, parce qu'ils étaient KO debout. C'est peut-être un grand mot, mais ils étaient sortis du match, clairement, après ce deuxième but de Kobi Maïno. Ils vont reprendre la main sur le match, ils vont redominer et ils vont aller égaliser sur un pénalty obtenu par Harvey Elliott. Aronban Bissaka, défensivement, il ne fait pas le meilleur choix de sa carrière. Et il offre la possibilité à Liverpool d'en revenir, de se remettre dans le match. Donc ils étaient assommés. Et c'est vrai que ce pénalty va réveiller Liverpool sur la fin de partie. Après le changement, il y a certains changements, quelque part, Amrabad, quand il rentre… À la place de Garnaccio, donc je crois clairement défendre. À la place de Garnaccio, ça veut dire, on envoie aussi un message, nous on va défendre. Derrière, tu prends la foudre. Et quand il rentre, sur un match comme ça, le rythme, il est trop élevé. Et le pauvre, quand il… Amrabad, il n'est pas dans le rythme. Ça va trop vite, en fait. On n'a pas le temps. Mais en même temps, on peut comprendre la volonté de Ten Hag de changer quelque chose. Parce qu'il menait face à Brentford, il menait face à Chelsea. Ils ont fini par faire match nul face à Brentford et ils ont fini par perdre face à Chelsea. Donc il se dit, je n'ai peut-être pas les bons joueurs, mais il faut que je tente un truc, que je vais mettre Amrabad et ça ne marche pas. Non, non, c'est un bon joueur Amrabad. Sauf que dans un match comme ça, dans un contexte comme ça, on n'est pas dedans. Il n'est pas dedans et quand il rentre, il n'est pas dedans. Et vous connaissez ce poste-là, milieu défensif. Non, ça va trop vite parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on ne s'imagine pas en fait le rythme qu'il y a dans cette rencontre. En termes d'intensité, je le disais en termes d'engagement, là le tacle de Casimiro, c'est rouge tous les jours. À la fin. À la fin, là ? Ah bah oui, bien sûr. Il l'a envoyé dans les tribunes. Oui, mais il n'y a personne qui a râlé. Oui, personne, même Casimiro, il a dit brefait. C'est l'Angleterre. J'avais une pensée pour lui. Il ne s'est défendu même pas. Je suis un peu plus vieux que j'étais. Je les excuse. Quittons-nous, bons amis, monsieur Anthony Taylor. Olivier, j'ai envie, avant de nous revoir le pénalty de Mossala, ce choix, et vous le dites souvent, vous n'aimez pas trop les choix comme ça, de changement de système, quand un entraîneur va bétonner, c'est au-delà de la rentrée d'Ambrabat et de l'intensité, c'est vraiment le changement de philosophie, le message que vous envoyez. Pour moi, c'est le message qu'on envoie, en fait. Il y a une équipe qui doit absolument marquer, et au lieu de se dire, après je ne suis pas entraîneur, en toute humilité, je me dis que laisse un attaquant, ou faire entrer un attaquant, ça veut dire que la volonté, elle est quand même là, en fait. Déjà que défensivement, Manchester, ils ne sont pas, cette saison en tout cas, c'est catastrophique, là, il envoie un message où va faire mal à l'adversaire. Et Garnaccio, il était fait rentrer un autre attaquant, pour moi. Il veut bétonner, derrière, il est puni. Mais bon, Moussala, il a la qualité et la capacité de transformer un pénalty comme celui-ci, et surtout, ça leur fait du bien, parce qu'ils repartent d'Oltra Ford avec le point du match nul. Psychologiquement, on va revoir le classement, ne pas perdre. Alors oui, ils perdent la tête, mais encore une fois, c'est assez anecdotique, parce qu'il reste quand même cette journée. Ça montre qu'ils sont solides, et on le savait qu'ils étaient solides, ces raids. On va prendre 2-3 minutes pour... Le classement, il est exceptionnel. Là, c'est fou. On se languit, en fait, de cette fin de... Et tous les week-ends, on va avoir un petit changement entre les trois. Oui, c'est ça. Et surtout parce qu'il n'y a plus de confrontation directe. Donc tous les week-ends vont être comme ça, avec quelqu'un qui prend un petit avance, et les deux autres qui sont obligés de répondre. C'est parfait. Là, on sent Samir un peu, dans le doute. Flo, il n'est pas bien. Il a dit qu'il y a une grosse équipe. Et Robert, aujourd'hui, il aurait pu mettre le maillot de Manchester United. Ah oui, Robert. Non, par contre, t'exagères, là. Non, je t'ai senti quand ils ont... J'étais pour Manu. Juste à ce pas. De là, mettre le maillot, non, pas vraiment, non. C'est vrai que nous, pour le coup, à Canal, on est bien. On a soit Samir Nasri, soit Robert Piré, soit Florence Nelma Ponguel, qui sera champion. Et fois Olivier Dacourt, parce qu'on va aller en dehors. Everton. Non, Everton va se sauver. Leeds va monter. Follam fait la saison. Leeds, ils vont monter. Eh oui, ils suivent un peu le football, même la championne de chiffres, quand même. Je ne la suis pas, non. Je suis là-haut, toi. Toujours est-il, quand même, que comptablement, et on pouvait s'en douter, parce que c'était le déplacement le plus périlleux des trois, Liverpool est le perdant du week-end, parce que City et Arsenal, hier, ont gagné, ont déroulé sur les pelouses de Crystal Palace et de Brighton. Et Arsenal, vous en parliez. Je ne demande pas à Robert, parce que Robert n'est pas très objectif, mais Arsenal a été très bon à Brighton. Leeds est en 3-0. Oui, ils ont été costauds, en fait. On les attendait. On pensait qu'ils allaient souffrir. Il y a tellement de certitudes. Et même défensivement, on sent qu'ils ne souffrent pas comme les autres défenses, que ce soit City. On sent qu'ils sont, parfois, quand ils sont attaqués, ils sont en souffrance, alors qu'Arsenal, avec Saliba, c'est costaud. Liverpool est revenu. Liverpool aura des regrets. Ce qui est sûr, c'est que Liverpool laisse, aujourd'hui sa première place au grand vainqueur du week-end qui se nomme Arsenal. Arsenal est devant Liverpool et City, mais les écores sont encore très faibles. Et cette course au titre promet de nous passionner jusqu'au bout. Et en plus, avec cette course au titre qui n'est jamais vue depuis le lancement de la Première Ligue, et de ce point de vue-là, c'est le résultat parfait. Oui, parce que Liverpool n'a pas perdu le titre. Loin de là, il reste 7 matchs, ce qui m'a perdu au moins la tête, aujourd'hui et ce week-end. Il y avait 3 points d'écart entre le premier et le troisième au début du week-end. Il n'y en aura plus qu'un, parce que c'est Arsenal, le nouveau leader, à la différence de but devant Liverpool. Et le triple champion, Manchester City, est juste là. C'est beau, on se languide. C'est formidable. Ouais, on se languide la fin de championnat là. Il reste 7 matchs pour chacun de ces 3 ogres. 27 fois 3, ça doit faire 21. 21 points à prendre potentiellement. Quelle maladresse de Liverpool. Quelle maladresse. Liverpool peut s'en vouloir. Liverpool peut s'en vouloir dans ce match contre Manchester United. 21 thiers et tu marais seulement 2 buts. Tu marais seulement 2 buts pour 21 thiers. Est-ce que Liverpool a perdu le titre après ce match contre Manchester United ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le débit d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remercier de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne ici pour les parties. Alors, Manchester United a tenu tête contre Liverpool. Ils ont tenu tête à Liverpool. Score finale, 2 buts partout. Pourtant, tout avait bien commencé pour Liverpool qui a reçu le score. Ensuite, au retour des bestiaires, Manchester United est revenu ensuite à mi-2-1. Je vais dire un peu, c'est presque si Manchester United gagnait, pour moi, ça allait être un hold-up. Pour moi, ça allait clairement être un hold-up. Puisque les amis, puisque Liverpool, ils ont su classer Manchester United, et quand je dis « je suis classé », c'est dans tous les sens du mot. En termes de position, en termes de pressing, quasiment dans tout. Quasiment dans tout. En termes de 10 cadrés, il veut pousser 28 thiers contre 9 thiers pour Manchester United. c'est incroyable. 28 thiers et tu n'arrives pas à marquer au moins 4 buts, 5 buts, payer le match. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Il veut pousser 28 thiers pour seulement, je pense, 7 thiers cadrés. 7 thiers cadrés. C'est hyper faible. C'est vraiment faible. Vu le nombre de thiers, c'est vraiment faible. Pendant ce temps, Manchester United, c'est 9 thiers pour 7 thiers cadrés. 7 thiers cadrés donc. Il ne veut plus la dominer. Même en termes de position. Il ne veut plus 63% de position. 63% de position. Manchester United comptait seulement sur des espoirs individuels, sur de la chance même. Puisque United n'a quasiment rien proposé. Ils allaient presque gagner si Wambi Sakana n'avait pas causé ce penalty. C'est un penalty stupide. C'est un ami, c'est vrai que tu n'es pas en danger, tu t'accles, tu t'accles quoi ? Tu t'accles, tu donnes un penalty bête à l'équipe Aldeus. Un penalty vraiment idiot entre guillemets. Donc moi, je pense que Liverpool, les amis, ils méritent de gagner ce match. Liverpool méritent de gagner ce match. En aucun moment, Manchester United ne mérite un match nul. Pour moi, Manchester United ne mérite même pas le match nul. Après, c'est la première ligne. Mais, ce que moi, j'ai vu là, de Manchester United, pour moi, c'est vraiment inquiétant. C'est un ami, c'est bien que tu prends le pénalty, l'équipe adverse revient à deux buts partout et tu défends chez toi. Tu défends à ultra faute. Tu défends à ultra faute. Tu défends chez toi. Tu recules chez toi. À l'époque de Sir Alex Ferguson, jamais de la vie, Manchester United ne pouvait reculer. À l'époque de Sir Alex Ferguson, c'était impossible. C'est une équipe qui a attaqué, attaqué, attaqué. Suite à ultra faute. À ultra faute, tu as deux deux et tu recules. Tu as deux deux et tu recules. Pourtant, lorsque tu regardes l'effectif de Manchester United, il n'y a pas vraiment un cas avec l'effectif de Liverpool. Il n'y a pas un cas abyssal. Tu as du Casimiro, tu as les gars Nacho, tu as plein de jeux de qualité, les Rashford. Tu as le Onana, tu as les Raphaël Varane, tu as vraiment les joueurs vraiment capables d'être utile peut-être à Liverpool. L'Eriksen, il y a des jeux de qualité, mais tu recules à ultra faute. Pour moi, il y avait mieux à faire. Il y avait clairement mieux à faire. Donc, Manchester United, ils ont fait un match mauvais, mais bizarrement, ils ont fait un match nul, ils ont pris un point. Liverpool peut s'en vouloir et Liverpool peut s'en vouloir puisqu'ils pouvaient vraiment gagner ce match pour prendre en confiance et surtout pour ne pas couvrir derrière Arsenal puisque le résultat du cours c'est Arsenal qui devient le nouveau leader. Arsenal est le nouveau leader de la Première Ligue avec 71 points. 71 points. Ils sont en égalité avec Liverpool. Liverpool a également 71 points. Donc, on a Arsenal premier avec 71 points, Liverpool deuxième avec 71 points et City troisième avec 70 points. La différence entre Arsenal et Liverpool c'est au niveau du goal d'un virage. C'est au niveau du goal d'un virage. Donc, une première très palpitante. Personne ne peut vraiment pronostiquer, personne ne peut vraiment nous dire avec précision qu'il sera champion d'un critère. N'hésitez pas à être abonné si ce n'est pas encore fait. C'est déjà très bientôt. Tchou, tchou, tchou.